Sous-titrage Société Radio-Canada Non, 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 arrête de me dire, attends, j'attends plus, tu m'avais dit qu'on allait se venger, je vais me venger d'eux, et déjà là, je m'occupe du gros porc, t'as compris ce que je t'ai dit ? Donc maintenant, je me trouve une autre planque, et tu me ramènes à manger, dépêche-toi, j'en ai marre ! Le 11 septembre 2001, deux avions sont entrés en collision avec les tours jumelles du World Trade Center, haute de plus de 400 mètres, symbolisant la puissance économique des Etats-Unis d'Amérique. Peu de temps après, un troisième avion entre en collision avec le Pentagone. Mais monsieur, comment ils ont cassé la tour 7 sans l'avoir touché ? Excellente question, moi je dirais parce qu'elle contenait des documents officiels, tels que ceux du FBI ou de la CIA, mais tu me traiterais de complotiste. Alors la thèse officielle, privilégie l'onde de choc. Dans l'éducation nationale, on te parle de l'onde de choc. J'ai frappé Hicham, c'est toi qui a eu mal. C'est trop fort ça ! Ça s'appelle l'onde de choc. Attention, seul un ordi n'est capable de faire ça. C'est trop fort ! Une la dame ! C'est chaud ! Suite à ces ans, Tata, les Etats-Unis d'Amérique ont annexé l'Irak à la recherche d'armes de destruction massive et d'annuler toute force terroriste. Ouais, c'est comme si j'allais chez Walid pour demander du seul, en fait, je prends tous ces jeux vidéo et je vais voir sa belle-mère en bikini. Avec le clavier, là. Tu vois comment il est ? Il a tout le lait, j'ai envie de boire, de faire des keylangs avec tout. Il a raison Hicham, il est onctueux, sa mère. Tu restes sérieux ou quoi ? Non, c'est ta belle-mère. Ouais, 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 c'est vrai. Oh, il a du lait cahier, frère. Monsieur, sinon ils ont trouvé les armes. Oui, ils ont trouvé Zebby, ils ont trouvé. Il parle sans zizy. Nada. Il parle sans zizy. Nada. Zebby, Zebby. Nada, ils n'ont rien trouvé. Par contre, ils leur ont volé le pétrole, ils ont perdu sa dame Hussène le jour de la hivre. Je m'en bats les couilles. Oh, bam ! En gros, les enfants, les véritables motifs de guerre n'existent pas. C'est toujours la cupidité. L'argent, l'or, le pétrole, le gaz, les pierres précieuses. Si quelqu'un exige de vous quelque chose par la force, vous devez vous battre. Ok ? Bon, allez, vous verrez. Allez, allez, là-dedans. Rache, c'est quoi, là. Je m'en bats. Rache, c'est impossible. Ils étaient en fumette, les pilotes d'avion. Ils ont pris une tour. Ils n'avaient pas le code de la route de l'avion. Ils n'avaient pas en septembre, personne n'a pas. C'est pour les secs pas ? Ouais, les gars. Il me lève, là. Il me lève de là, toi. Ah, c'est un enfant, là ! Je m'en bats les couilles. Apparemment, vous faites peur à tout le monde, ici. Vous êtes les boss, vous tirez, vous faites fuir les profs. C'est quoi ? C'est BFMTV, votre classe ? Ouais, c'est trop bien. À partir de maintenant, vous allez charbonner pour moi. Ok ? Ah ouais, moi, je veux. Comme dans 90 minutes enquête. La drogue, la police, etc. Ferme ta gueule. Mais vous êtes qui, en fait ? Pour l'emploi du ghetto. Tu arrives, tiens, toi, tu vas charbonner, toi, tu vas guetter. Oui, c'est super, on s'éclate. C'est ça que vous faites. Qu'est-ce que tu cherches, toi ? Qu'est-ce que tu cherches ? À deux doux, laisse. C'est lui, il cherche la merde. Ok, les gars, proposez quoi, en fait ? Dealer ? Oh, 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 vous êtes du collège, vous, là ? Bonjour, monsieur. Salut. Hein ? Je n'en crois pas, mes couilles. Allez, niquez vos merdes, dégagés, dégagés. Non, vous inquiétez pas. Ouais, c'est ça. Vas-y, c'est ça, bouge. Allez, dégage, c'est ça. Bouge. Tu crois c'est quoi ? Tu crois quoi ? Tu as de la chance, ils m'ont tenu, hein ? Sinon, la vie de ma mère, je t'aurais fait tes techniques. Tu la vois, celle-là ? Tu vois pas, tu sais pas qui je suis, toi. Vous allez mourir. Vous allez mourir d'avance. Les gars, les gars, je le connais, c'est un fou, lui. Depuis qu'il n'y a plus Moaz, il frappe et il raquette tout le monde. Les gars, il faut dire aux profs, il n'y a pas mieux. Ouais, on va faire comme il a dit, ouais. Ah, maintenant, ça veut balancer, hein ? Il n'y a personne qui balance. Dégagés, on ne dit rien. Non, on va régler ça nous-mêmes. J'ai une bonne idée. Je connais un mec, c'est un monstre. Il a les pecs, c'est des cartades. Il a une mèche en acier, c'est un monstre. Il a attrapé le dernier ours des Alpes. Il a broyé avec ses propres mains. Et il a pris 15 ans. Il est où, ton monstre ? Parce que moi, je suis là, je m'en occupe d'eux, hein. Là, il travaille avec moi dans un restaurant, t'inquiète. Mais qu'est-ce que tu crois ? Tu penses qu'il va défoncer Ashour, ses potes, pour toi ? Mais t'as un baiser. Mais t'es un ouf. C'est la famille. Mais ne commencez pas à vous caguer dessus dès que vous allez le voir. Parce qu'il a pris 15 ans de prison, c'est un ouf. Voilà. Ne commencez pas à faire les truffes, hein, les gars. Richard, ferme ta gueule, surtout. Je vais parler avec lui, c'est un sourd, lui. Commence pas à te mêler, frère. À chaque bagarre, il casse des queues, lui. Il casse des queues, lui ? Ouais. Ah, vas-y, viens, on va voir, viens. J'adore les bananes. Coucou, mon petit Harry-less. Qu'est-ce qu'il t'amène ici ? Ça va, Mike ? Tu vois bien ou quoi ? Génial. Ce tas de billes de bananes, c'est lui qui est venu faire la bagarre. Ferme ta gueule, ferme-la. Mike, on a un grave problème au collège. Il y a des mecs qui nous cherchent la merde et ils veulent nous fracasser. Ils sont où, ces vilains ? Ils sont au collège. Ne bouge pas. Je vais me refaire une petite beauté et j'arrive de suite. Je vais les mater, ces bitches. Lui, il casse des culs, frère. Tu es sûr que ce n'est pas l'inverse ? La vie de main. Ferme ta gueule, Hicham, s'il te plaît. Tu m'as tué. Tu sens la tuberculose de la bouche, frérot. Tiens, prends ça. Prends tout le paquet. Il a la même moustache qu'Hicham. Je suis tout le reçu. Oh, les gars. J'y retardais bien là-bas. Alors, les gars, vous savez pas où ils sont les vilains ? Il est là, il est là, il est là, il est là. Regarde, c'est lui, là. Regarde, c'est lui du milieu. Tu l'attrape, tu le raches la tête. Tu lui fais une prise de catch. Eh, dis donc. Eh, oh. Bon, ça va. Les gars, ne bougez pas. Je vais aller les voir. Je vais les corriger de suite. Vous ne bougez pas du préau, d'accord ? D'accord, Mike. Ok, ça va garder pour eux. Toi, tu as aimé toi. Toi, toi tu as aimé toi. Mais rien là. Oh putain, c'est un bœuf ! Vas-y bouge ! C'est pas ton pote qui vient de crier là ? Là c'est chaud, il a fait un gros bruit de truffe. Hey ! Nique Babacus ! Fuyez ! Fuyez ! Voyou va ! Bravo Lawari ! Mais comment tu as fait ? Ça restera notre secret, à toi et à moi. C'est génial, allons voir les autres. Allons voir. Tiens, cadeau. On va lier notre amitié pour la vie. Magique. C'est bon les gars, ils sont occupés d'eux. Yes ! Merci Mike. Merci. Ça y est, ils reviendront plus jamais vous embêter. Je les ai griffés. Je t'ai toujours eu confiance au tueur d'ours. Au tueur d'ours ? Il tue des ours. Mais qui t'a raconté cette histoire ? Ça, Riles. Mais c'était un accident, Riles. Tu le sais très bien. Je l'ai percuté avec ma Fiat 500. Rose en plus. Il y avait du sang de partout. Winnie était écrabouillé. Pourquoi tu me manques ? Pourquoi tu me manques ? Vraiment, tu veux dégoûter, Riles ? C'est des gens pour des tueurs ? Chef. Il y avait leur propre, il s'est mêlé, on n'a rien compris. Après, on s'est retrouvé seuls avec eux. Mais il y avait le sorcier là, j'ai rien compris. Avec ses pouvoirs, trop fort. C'est vrai, c'est vrai, il est trop fort. Vous savez quoi ? Je ne peux pas compter sur vous. Je veux me débrouiller tout seul. Je me suis dit occuper du gros porc. Je vais m'occuper des autres maintenant. On obtus tous les deux missions. On tic.